Musique Coucou Guélor, bravo, ravi de te rencontrer en tout cas. Je suis rentré à la deuxième période. Super, très bien. Allez, on y va. Bonne soirée à tous. On va regarder le match. Chelsea-Barcelone, magnifique. Le lit est prêt et tout alors ? Le lit est prêt. Oui, Calapé, qu'est-ce que tu me réserves ? Dans la baignade. Dans la baignade. Attention, Chelsea, vous êtes requis. C'est pris encore une occasion magnifique. Attention, le centre de Barcelone peut être une occasion. Non, toujours pas. Ah non mais c'est exceptionnel là, c'est un truc de fou. Je n'ai pas pris beaucoup dans ma vie. Mais là, le parfum, l'odeur là. Allez, 600 grammes encore ce soir. Quelle heure. Merci, merci pour tout, c'était vraiment super. Merci pour ton canapé, merci ce super salon. Et donc on va aller dormir maintenant. Attends, t'imagines ? Je suis bien là, des plaides magnifiques. La télé, si je vais me regarder un peu, regarder les Jeux Olympiques. On n'a pas regardé les Jeux Olympiques les gars la nuit dernière. Peut-être qu'il faudra se mettre un petit coup de réveil à 3h. En tout cas, qu'est-ce qu'on est bien là. Je vais faire de beaux rêves, de beaux songes. Et demain, on remonte encore un peu la France. Et demain, demain soir, on sera à Geoffroy Guichard. Alors que là, on est à côté de Valence. Donc on va remonter encore un petit peu. Bonne nuit à tous. Faites de beaux rêves. Johan, Johan. Oh, putain. Coucou. Troisième jour, début du troisième jour de notre périple. Voilà, nous sommes à Alixan, un petit village près de Valence, dans la Drôme. Voilà le réveil ce matin. Voilà, on est à la campagne. On est bien. J'ai envie de faire un plongeon. Qu'est-ce qu'on est bien. Et voilà, on a déjà des gens qui vont nous prendre en stop encore aujourd'hui. pour nous approcher du paradis ce soir, du chaudron, de Geoffroy Guichard. Voilà, il fait, ça va, il fait un peu frisquet, mais à gorge, je prends du miel en pagaille. Alors regardez, on va faire un petit truc quand même. Pierre, parce que c'est bien beau de me voir, mais... Pierre, viens là, Pierre, Pierre, viens là. Je vais vous montrer le caméraman, notre caméraman. Pierre Esquer. Formidable travail, Pierre. Bonjour. Allez, merci. A bientôt, bon voyage. Merci pour la fin. Une petite collation. Ah, super, merci beaucoup. C'est pas des bugnes. On aurait dû partir, il y a une et un vide déjà, et puis finalement, on est resté papoté. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Merci pour ton accueil, bonne continuation à toi. Il n'y a pas de souci. Pour sa vie, pour le sport et tout. Et puis, on y va, quoi. Allez, très bien. Merci beaucoup, tchè 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 tchè. Bon voyage. Il fait froid, j'espère qu'une voiture va arriver pour aller à Vienne. On a rendez-vous à Vienne, là. Il n'y a personne, là, pour le moment. Ça fait 10 minutes que j'attends. Regarde, on est dans une petite route de campagne, là. Bonjour, monsieur. Je vais direction à Vienne, là. J'ai un rendez-vous pour Vienne. C'est possible de nous emmener à Vienne ? Pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Merci Frédéric. Merci, Anthony. Et nous sommes vraiment en dessous d'un endroit mythique, le pont de Givor. Expliquez-nous, monsieur Hervé Rivelli, pourquoi c'est mythique ? Eh bien, mythique, tout simplement, parce que le pont de Givor coupe en deux. D'un côté, vous avez Lyon qui est à ma gauche, et de l'autre côté, vous avez Saint-Étienne. Voilà pourquoi c'est mythique, parce que vous avez d'un côté tous les Stéphanois, et vous avez de l'autre côté tous les Lyonnais. Alors, quand on est arrivé en bus, arrivé sur ce pont-là, on disait simplement, on est à Lyon, on est chez eux, maintenant. Il y a un derby où j'ai voulu jouer, c'est vrai que j'avais pris un risque, puisque trois semaines avant le derby contre Nice, mon poignet s'était cassé. Donc, on m'avait plâtré jusqu'à trois, quatre jours du derby, sans entraînement, sans rien du tout. Ce derby, je voulais le jouer, parce qu'un derby, ça se joue. On discute beaucoup autour du derby, mais ça se joue, un derby, et ça se gagne aussi, hein. Et ce jour-là, c'était au Stagio Fogichard. Ce qui s'est passé, c'est que, même avec mon poignet cassé, mais bien sûr protégé, c'est moi qui ai marqué le seul but de la partie, au Stagio Fogichard, un but de la tête, et ça m'a marqué, ça m'a marqué encore. Et d'ailleurs, on va vous faire signer un ballon. On a signé ce ballon de ce voyage en rouge, et bien vous, vous allez le signer en vert, évidemment. Et c'est un ballon, donc, pour un ballon pour l'insertion, une association qui aide les sans-abri, en leur offrant des voyages sportifs, notamment pendant une semaine. Et monsieur Rivelli, vraiment, vous êtes extraordinaire à nous avoir accompagné sur ce trajet. Vous serez au match dimanche, ou pas ? Oui, oui, bien sûr. Merci. Bonne route, et merci pour la patience, et pour nous, on est en train de venir. Merci. Super génial. Je vole, je suis dans le chaudron. Rien n'est pour moi. Regardez tous, c'est mon jardin ce soir, Geoffroy Guichard. Je suis dans la marmite du bonheur. Quel bonheur, regarde. L'odeur incroyable de l'herbe de Geoffroy Guichard, elle est tellement verte. Si on est là ce soir, on le doit grâce à 4 personnes. Je tiens à remercier 4 personnes, parce qu'on m'a dit cet après-midi que je suis seulement la 3e personne de l'histoire qui a obtenu l'autorisation de passer une nuit entière sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Alors, je remercie Gaël Perdriot, le président de Saint-Étienne Métropole. Je remercie Jean-Jacques Fradin, le directeur du stade. Je remercie Pierre Victoire, le responsable de la sécurité du stade. Et Nicolas Parent, de la SSE. Voilà, merci à vous. Et là, on va faire une petite frappe quand même. Allez, suivez-moi un petit peu. Oui. Je vais faire un ciseau retourné. Je suis dans le but, dans l'un des deux buts de Geoffroy Guichard, où Hervé Réveli avait marqué un but extraordinaire contre Kiev. Regarde la pelouse, comment elle est belle, comment elle est stretch, comment elle est tendre. Voilà le plaid sur lequel je vais dormir cette nuit. Et bien voilà, je peux vous dire, j'ai déménagé ma maison, j'ai déménagé mon bureau, j'ai déménagé ma maison secondaire, j'ai mangé mon appart, ma chambre ici. Merci infiniment encore à Gaël Perdriot, à Pierre Victoire, à Jean-Jacques Fradin, qui nous ont permis de vivre ce rêve de dormir ici à Geoffroy Guichard avec l'aide logistique. Bonne nuit à tous les petits. Oh, c'est qui le patron de Geoffroy Guichard ? C'est moi, tcha 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 tcha.